Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'Aurora Arkham, ou plutôt de ses accessoires. Pour les rares joueurs qui ne connaîtraient pas Aurora Arkham, il s'agit d'un jeu de cartes inspiré par les écrits de Lovecraft, dans lesquels les joueurs vont jouer des investigateurs, s'opposer à des menaces qui veulent mettre fin à l'humanité. Donc c'est un jeu qui est extraordinairement populaire, certainement l'un des jeux coopératifs les plus populaires, et qui le mérite largement puisqu'il est exceptionnel. Aujourd'hui en fait on va voir un petit peu tous les accessoires qui gravitent autour de ce jeu. Pour les joueurs qui connaissent déjà, vous avez certainement vu dans des vidéos sur Youtube ou sur d'autres formats, les joueurs utilisaient beaucoup de petits accessoires pour faciliter l'ergonomie de leur jeu. C'est un jeu extrêmement immersif, et qui dit jeu immersif, dit envie de se plonger réellement dans l'expérience ludique. Et pour ça, l'aspect tactile d'accessoires est un plus bienvenu. Et aujourd'hui on va vous présenter les différentes options que vous trouverez dans d'autres boutiques, et la manière de les utiliser. Le premier élément que les joueurs vont utiliser, c'est leurs personnages. Les personnages d'Aurora Arkham, bien sûr, se présentent sous forme de petites cartes de personnages. Et bien, Custom Meeple nous propose des petites consoles très pratiques pour justement pouvoir placer cette carte de personnages et avoir différents espaces pour les ressources du jeu. Ainsi on pourra mettre les points de vie qu'on a perdus ici, les points d'horreur qu'on a subis, les indices et les ressources dans cet endroit. Ça permet de garder finalement une feuille de personnages, une carte de personnages extrêmement organisée, éviter de répandre tout son matériel, surtout en multijoueur. La ressource là elle est à toi ou à moi, enfin qui n'a jamais vécu ça, qu'il se dénonce. Et voilà, en plus c'est franchement super mignon, le graphisme est très très bien fait, c'est en PVC sans plastique donc très résistant. Il vous en coûtera moins de 11€ pour une plaque comme ça, une console, ce que moi j'appelle console de personnages, et c'est extrêmement pratique. Et comme vous allez tout le temps jouer des personnages, et bien il vous en faut juste une et vous mettrai, vous changez la carte en fonction des parties. Voici les pions d'horreur à Arkham. Selon l'échelle d'immersion du professeur Améritrache, ils ont obtenu un résultat de 2 sur 10, ce qui est extrêmement faible. Ce n'est plus en carton, avec des dessins un peu, voilà, ils ont le mérite d'exister et d'être fournis dans le jeu. Néanmoins, il est vraisemblable de pouvoir améliorer cela. Et justement, nous avons plein de propositions à vous faire. Alors la première, la plus simple, c'est Custom Meeple, qui propose un set finalement complet, dans une boîte plastique. Alors on notera, et on le verra lorsque ça brille, qu'il y a une... que le couvercle de la boîte est gravé d'un tentacule de forbonne à loin, disons-le. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors d'un jeu, c'est super pratique, parce que la boîte est fournie, donc tout est rangé. On va retrouver toutes sortes de pions. Des pions ressources. Des pions d'horreur. Alors on retrouve exactement le look du jeu. Donc ça c'est facile, c'est pratique, et ça permettra de s'y retrouver facilement. Des pions indices. Et des pions fatalité, qu'on mettra sur les cartes et qu'on ne veut jamais voir durant une partie. On a aussi, et on y reviendra, ces éléments extraordinairement pratiques, et ceux qui ont déjà joué en Arkham sauront que c'est quasiment indispensable. Alors à quoi ça sert pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou qui ne voient pas tout de suite l'intérêt du produit ? Eh bien, il s'agit simplement de petites flèches directionnelles qui vont permettre de connecter les lieux entre eux. Exemple par l'image. T'attends. Alors, voici. Deux lieux. On peut se rendre à l'autre, alors c'est pas le cas, mais bon, j'ai pris des lieux au hasard. Mais voilà, et on va pouvoir mettre ces flèches. Au fur et à mesure que les lieux se placent sur le plateau, on va pouvoir créer ces connexions en fonction de ce que dit le scénario. Pour rappel, dans Arkham, bien sûr, je ne vous ferai pas l'insulte de vous réexpliquer que c'est ces petits icônes qui déterminent les chemins entre les différents lieux. Eh bien, ces petits pas, ces petites flèches, alors directionnelles, là dans la boîte, il n'y a que des bidirectionnelles, elles sont aussi disponibles séparément sous forme de flèches unidirectionnelles, vont vous permettre facilement de vous retrouver sur la carte. Mais magnifique carte ! Et donc, je vais avoir ma feuille de mon personnage, comme cela ! Et puis, le moment venu, il va falloir que je la récupère ! Mais non, bien sûr, que je ne t'oublie pas, la pensez à vous ! Tatatata, le progrès ! Et voici William Yorick, dans le lieu ! Il s'agit de petits supports pour vos personnages, en PVC, à assembler, une pointe de colle suffira ! Et ça va vous permettre de voir votre personnage se dresser sur le lieu où il résiste aux forces occultes du mal. C'est des sachets qui se présentent avec plusieurs de ces pions à assembler. Voilà, vous en avez plusieurs pour un groupe de joueurs, je crois que c'est 5 dans le sac. Alors, pour parler un peu budget, la boîte qu'on voit ici est à moins de 35 euros, tandis que les supports, il faut compter une quinzaine d'euros pour 5 supports. Mais une fois que vous les avez, vous les avez, et c'est très réussi. D'ailleurs, petit aparté, si vous jouez à Aurore Arcam, le jeu de plateau, les cartes de monstres peuvent se glisser dans ces supports aussi. Voilà, c'est juste pour dire. Donc voilà, ça c'est la solution de Custom Meeple. Pour ces petits pieds, ces petites flèches dont je vous ai dit toute l'utilité, elles sont disponibles en petits sachets à 3,50 euros, et vous en avez 5. Là, vous avez les flèches unidirectionnelles, par exemple. Donc vous allez pouvoir compléter éventuellement votre boîte, ou si vous avez opté pour une autre solution, mais vous voulez quand même ces merveilleuses petites flèches de direction, elles sont disponibles séparément. Autre solution complète, cette fois-ci chez nos amis de e-Raptor, il s'agit de l'ensemble des pions, mais cette fois-ci en plastique imprimé, où vous allez retrouver l'ensemble des pions du jeu. Le look est extrêmement similaire, à nouveau, sauf que déjà, on remplace du carton un peu moisi par du beau plastique imprimé, ce qui fait que c'est plus résistant, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer. Intéressant, il y a aussi les pions du sac du KO, les modificateurs en plastique, qui resteront bien plus longtemps que les pions en carton, qui, pour l'avoir essayé, s'ils ne sont pas protégés, vont réellement s'abîmer au bout de 3 parties. Je vous le dis tout de suite, soyons clairs. Donc ceux-là, ils ne s'abîmeront pas. C'est un set complet, remplacez vos pions, il vous en coûtera moins de 15 euros, donc c'est extrêmement abordable. Et si vous voulez aller vers la solution la plus simple, la plus évidente, et bien cette solution est parfaite. Alors oui, vous n'allez pas réellement améliorer le look du jeu lui-même, puisque les pions ressemblent à ceux en carton, mais déjà, la solidité sera largement améliorée. Donc voilà, bonne solution, simple. Parlons justement de ces pions KO. Il faut les protéger, je viens de vous le dire, à l'instant, et pour ça, rien de mieux que, chez Green Stuff, les blisters de petites capsules. Alors, c'est des capsules qui sont équivalentes à celles qu'on utilise en numismatique. L'avantage de ces petits blisters, qui sont à moins de 5 euros, c'est que vous n'êtes pas obligés d'en acheter 100, 200 ou 1000, parce que le reste, à part tapisser vos murs, vous ne saurez pas quoi en faire, en fait. Donc voilà, c'est pratique, c'est simple, il s'ouvre, il se clipse, paf, et vous allez avoir après des pions joliment protégés, comme cela même. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans notre site internet, vous allez retrouver les capsules de la bonne taille dans la rubrique Aurora Arkham. Il y a une rubrique accessoire Aurora Arkham, où tout ce que vous voyez là sur vos écrans, se retrouve prêts à vous attendre, bien sûr, les tentacules, l'étendue, bien sûr. Toujours en parlant des pions, il faut bien un sac, puisque dans le jeu, on pioche les pions dans un sac du KO. Ha ha ! Alors là, autant tout de suite passer dans le luxe absolu, c'est-à-dire avoir un sac aux couleurs de Cthulhu. Ça évitera les petits sacs en tissu qui ont tendance à s'abîmer, ou voir les bols dans lesquels on a laissé un fond de café, et on se rend compte que ces pions, ils sont plein de café. Ça sent le vécu. Voilà. Donc, dedans, on retrouve tous les pions. Il est magnifiquement orné d'un signe des anciens pour vous protéger contre le tirage du pion rouge. Il est garanti que vous ne devriez pas tirer trop souvent le pion rouge si vous utilisez ce sac. Ne l'utilisez pas à vos risques et périls. C'est fait par Drolab et c'est à moins de 12 euros. On parlait des pions et maintenant, on va voir un peu comment améliorer ces magnifiques pions. Ici, on a ceux de BGE. Alors là, on passe tout de suite à un autre niveau puisqu'il s'agit de petits pions en plastique absolument magnifiques, trop mignons, et qui vont remplacer ceux que vous utilisez en vos parties. Alors, on a des petites caisses. Elles sont en couleurs, elles sont magnifiques. On a envie de les collectionner. C'est bien, c'est des ressources dans le jeu, donc tant mieux. On a ces petits cœurs qui battent d'amour pour votre investigateur. Ce petit cerveau qui ne demande qu'à s'exprimer en partie. Ces loupes qui sont autant de petits indices qu'on trouve pour vaincre le mal. Et ces terribles tentacules qu'on ne veut pas voir apparaître sur les cartes et qui sont des pions fatalité les plus classieux qu'ils soient. C'est magnifique. Moi, je suis tombé amoureux de ce set. Globalement, c'est le moyen le plus simple pour vraiment améliorer le look de son jeu parce qu'on a beau se raconter des histoires, on aime manipuler ses petits pions en relief, prendre ses petits cœurs et puis les placer en pleurant sur son personnage ou en les enlevant ces tentacules qui, sur une carte, voilà, on va prendre un exemple, une petite carte comme celle-là. Quand il commence à y avoir des tentacules dessus, c'est tout de suite autre chose. Là, on a l'impression que du cimetière surgissent des créatures absolument abominables. C'est merveilleux, c'est génial et c'est très abordable puisque le set est au lieu aussi à moins de 15 euros pour le set complet. Donc voilà, vous avez largement de quoi faire avec ça. Je pense que si vous êtes en multijoueur, vraisemblablement, il vous en faudra un par joueur parce que, notamment sur les points de vie et tout ça, ça risque d'être un peu court. Maintenant, ce n'est pas excessif et on peut toujours, éventuellement, si on veut économiser un petit peu, prendre les pions 3 du jeu pour placer un seul de ces pions dessus. C'est superbe. C'est superbe, mais voilà, il y a un moment dans tout produit, il y a une forme de Rolls-Royce. Et alors, la Rolls-Royce vient de chez Top Shelf avec ces pions-là. Et alors là, on atteint le summum de la beauté, de la perfection Lovecraftienne avec des pions qui sont... Alors, je pense à l'impression 3D et ce n'est pas à la main. Je ne vois pas autrement... Je ne vois pas comment réussir autrement à faire ça. Je ne connais pas le processus de fabrication. Tout ce que je sais, c'est que j'en rêve la nuit. On a ces pions, ces caisses. Et alors, si vous avez déjà peint des figurines, vous verrez qu'ici, ce n'est pas juste une couche de peinture qui a été appliquée. Il y a un effet de relief qui est fait par un brossage à sec ou je ne sais quoi. Et c'est superbe. C'est lourd, ça pèse. C'est magnifique. Pour les points de vie, on a des cœurs. Je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. De magnifiques, de sublimes, peut-être les plus beaux cerveaux que j'ai vus de ma vie, en fait. Magnifique cerveau. Pour les indices des petites loupes, la thématique est respectée. Sauf que celles-ci, elles sont en métal. Et ils ont poussé le vis jusqu'à peindre le manche. Et enfin, pour les pions fatalité, on a des crânes. Alors là, superbe. Mettre ces crânes sur les cartes donne tout de suite un sentiment d'inéluctabilité, de fin du monde et de décès prématurés, bien entendu. C'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. C'est un set qui est, par contre, nettement plus cher que les autres. En même temps, la qualité, ça se paye. C'est 45 euros, à peu près, pour avoir le set complet. À nouveau, alors là, effectivement, je pense qu'en termes de point de vie, par contre, pour deux joueurs, ça doit passer. Parce qu'il y en a plus d'une... Ouais, il y en a une vingtaine, donc c'est parfait. Pour les monstres, il faudra utiliser les pions en carton du jeu. Mais c'est pas très grave. Les monstres peuvent se compenser du rebut, tandis que les inviscateurs ont la qualité pour eux. Dans les derniers articles qu'on voulait vous présenter, ce petit article-là de chez Irapter a vraiment retenu notre ascension. Parce qu'il est extraordinairement pratique, en plus très thématique. Ça vous permet de placer 4 paquets de cartes. Vous savez tous, pour avoir joué à Aurore Arcam, qu'au début de la partie, on vous dit « Mettez de côté tel monstre, mettez de côté tel balié, en attendant qu'on vous dise de le chercher. » Ou « Préparez 2 paquets de rencontres ». Ça vous permet de garder tout ça, finalement, organisé. Par exemple, on peut imaginer facilement le deck de rencontres ici. Paf, voilà. Les lieux mis de côté qu'on mettra ici. Tac, tout simplement. Voilà. Et éventuellement, la carte de scénario qui est ici. Et on a un petit emplacement pour les autres éléments qui pourraient apparaître en cours de partie. Voir ici. Et on fait une défausse du paquet de rencontres. Au fur et à mesure. Bam, bam, bam. Et bien, c'est tout pratique. Ça coûte moins de 7 euros. C'est top. C'est facile à assembler. Et une fois que vous l'avez, ben, voilà. Par contre, une fois que vous l'avez assemblé, laissez-le assembler. C'est comme les meubles Ikea. Ça ne va pas être démonté et rassemblé. Donc, voilà. Mais c'est vraiment pratique. En plus, au fur et à mesure que ça se recouvre, on cache le visage de l'horrible, le Cthulhu. Donc, c'est très, très bien. Toujours dans les accessoires bien utiles, on a toute une gamme de rangements qui peuvent aller dans, alors, selon les modèles, dans les boîtes de jeu ou dans les boîtes renouveaux. Ceux qui ont des boîtes renouveaux savent que, globalement, c'est bien. Les intercalaires, elles sont super. Mais, en fait, ça ne suffit pas à remplir la boîte. Donc, ça bouge tout le temps. C'est le bordel. Enfin, bref. Ici, ben, voilà. Avec cet insert en MDF, avec des intercalaires fixes, les choses seront bien mieux rangées. Nous allons finir avec ce dernier article de chez Playmat, qui est, bien sûr, très logiquement, une Playmat ! Surprise ! Alors là, c'est superbe. Ça permet de garder tout organisé, tous les éléments de jeu qu'on avait auparavant. On peut mettre la carte de personnage ici. Ici, on va mettre ces points, ces jolis pions, qu'ils soient de chez Top Shelf, qu'ils soient de chez Custom Meeple ou de BGE. Ici, son paquet de pioches. Ces ressources viendront ici. les indices qu'on a trouvés ici. Mais, en tout cas, tout ça, finalement, dans un environnement assez somptueux. D'ailleurs, il n'est pas du tout impossible de mettre cette console de personnage ici, dont je vous parlais. Voilà. C'est une autre méthode. Ça prend plus de place que la petite console dont on parlait. Il faut compter une vingtaine d'euros pour la mate. Mais, voilà, à nouveau, l'expérience. Je préconise ça plutôt, peut-être, pour les parties solo. parce que si vous êtes à quatre autour de la table et que chacun veut venir avec son grand tapis, là, comme ça, vous avez intérêt à avoir une grande table. Mais, franchement, en termes d'environnement de jeu, c'est royal. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'était un peu un aperçu de tout ce qui existe pour Aurore Arkham, le jeu de cartes, dans notre boutique. Bien entendu, le jeu connaissant le succès qu'on sait, les accessoires sont incroyablement nombreux. On en a sélectionné une partie pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur les accessoires, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou nous envoyer un petit message d'amour. Et nous pourrons faire d'autres, bien entendu, si l'envie vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada